Musique Donc bonjour, ici Gabrielle Bédard et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui, on va parler de la situation d'une immigrante avec Alexandra Gagnon, de grandeur nature avec Justine Morency, de la COP21 avec Karim Durgeon et de féminisme avec moi-même, Gabrielle Bédard. Donc bonjour Alexandra. Salut. Donc de nos jours, on parle beaucoup de réfugiés et d'immigration, puis les migrants proviennent d'un peu partout. Ce mouvement existe depuis longtemps au Québec et au Canada. Mais en fait, Alexandra, tu as rencontré Jasmine Houber, une immigrante. Oui, tout à fait. Donc en fait, quel a été son plus grand défi lors de son immigration au Canada? Jasmine m'a dit que sa plus grande adaptation faite quand elle est arrivée, c'était l'hiver. Parce que dans le fond, là-bas, entre le mois de novembre et février, ça varie entre 4 degrés et 0 degrés. Mais tandis qu'ici, ça peut se rendre à moins 20 quand ça veut. Ça fait que c'est comme un peu ça, c'est une grosse adaptation. Et qu'est-ce qu'elle aime le plus au Canada? Le coût de la vie. Certainement le coût de la vie. Donc, parfait. Puis est-ce que Jasmine s'ennuie de sa famille? Elle m'a dit que pas vraiment. Parce que dans le fond, elle n'a jamais vraiment connu ses parents un peu. Parce que quand son père arrivait du travail, sa mère partait. Puis avec cinq enfants, comme elle m'a dit, la nourriture puis les vêtements, c'était cher. D'accord. Puis est-ce que Jasmine retournerait vivre en Allemagne? Elle m'a dit qu'elle irait visiter. Mais elle ne retournerait pas vivre parce que ça serait une trop grosse adaptation. Puis le plus important, c'est que ses amis, sa famille se trouvent au Canada. Donc, merci beaucoup, Alexandra. Bonjour, Justine Morancy. En fait, la cote de popularité des GN a beaucoup augmenté ces dernières années et au plaisir des amateurs de l'époque médiévale. En fait, avec plus de 200 sites de GN au Québec et au Canada. Donc, en fait, Justine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est un GN? Oui, bien sûr. Un GN ou les grandeurs nature sont des reconstitutions de l'époque médiévale où des gens incarnent un personnage dans un univers fictif. Il n'y a pas juste des GN médiévaux, par contre. Il y a aussi sur le monde de Star Wars, sur les mondes fantastiques ou sur les zombies. Mais c'est, par contre, l'époque médiévale qui est la plus populaire. Puis pourquoi est-ce que c'est la plus populaire? C'est surtout parce que les gens veulent porter des armures, veulent avoir des épées et ils adorent beaucoup l'époque médiévale. Mais aussi, comme Daniel Martel, un mordu du GN m'a dit, c'est que les gens veulent faire partie de la bataille. Et on ne peut pas faire une bataille avec des fusils. Donc, ils peuvent juste faire des batailles avec des épées. Puis, qu'est-ce qui fait la popularité d'un GN? C'est surtout le fait que les gens se lassent de jouer à des jeux comme Donjons et Dragons. Donc, ils veulent jouer vraiment un personnage. Et aussi, selon Daniel Martel, c'est une façon, ça permet aux gens d'expérimenter. Parce que tu peux jouer un personnage et tu peux voir qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie. C'est exemple, tu étais comme ton personnage. Aussi, il y a beaucoup de sites partout dans la région. OK. Puis, en fait, est-ce que tu pourrais nous parler des GN qu'il y a en région? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs, dont l'Eistrom, le bourg de Villebois et le royaume d'Al-Mennon. Puis, comment est-ce que les GN se déroulent? Il se passe surtout l'été, puisque les conditions climatiques le permettent. Et les gens vont se créer un personnage tout un peu avant le GN. Et les personnes vont aller vivre, durant la fin de semaine, vont aller vivre dans la forêt, dans une tente ou dans une maison. Il n'y aura pas d'électricité ni de connexion Wi-Fi. Donc, ils vont vivre comme s'ils étaient vraiment dans l'époque médiévale. Donc, c'est assez intéressant. Merci, Justine. Merci. Donc, bonjour, Karine. On parle d'un événement, en fait, assez marquant pour le client... pour le climat, pardon. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, ça va être la 21e conférence de l'ONU sur le climat, appelée COP21, qui siendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. L'objectif, c'est de limiter la hausse des températures à 2 degrés. Et les moyens pour y arriver seront discutés lors de la conférence, qui envisage un accord international applicable à tous les pays. Puis, tu as rencontré un professionnel du milieu. Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, j'ai rencontré Pierre Célier, qui est un technicien en protection de la faune. Il a travaillé à la protection des milieux naturels et des espèces en danger au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Et selon lui, c'est de la poudre aux yeux du peuple pour apaiser les critiques environnementales du moment. Puis, quelle est la place du Canada? Bien, pour le Canada, ça va être l'occasion de redorer son image à l'international. Parce qu'après le règne des conservateurs, le pays affiche un retard notable en termes d'éco-responsabilité. Par contre, la situation canadienne n'est pas singulière. Selon le technicien que j'ai rencontré, même les pays avant-gardistes font le strict minimum, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont limités économiquement. Puis, quels sont les plus grands défis au niveau de la protection de l'environnement? Les moyens financiers, c'est ce qui manque cruellement dans le domaine de la protection de l'environnement. Et c'est ce dont il sera question lors de la COP 21, qui invite pour la première fois les pays les plus pauvres à la discussion. Selon M. Cielier, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les différents domaines, et c'est aussi une des causes du manque d'efficacité. Argent et cohésion sont donc les mots d'ordre pour arriver à de réels changements. Si l'un dépend des courages de nos politiciens devant les lobbies, l'autre progressera peut-être après les discussions de Paris. Puis, est-ce que la sensibilisation est encore nécessaire? Oui, malheureusement, la sensibilisation est encore nécessaire. Mais selon M. Cielier, il y a une véritable prise de conscience au sein de la population. Et c'est au gouvernement d'arrêter d'empêcher les citoyens de choisir des moyens alternatifs et écologiques. Aux yeux des militants et des professionnels, le Canada aurait beaucoup de potentiel, mais l'audace politique et la gestion des classes sont déficitaires. Donc, rien ne sera gagné à l'issue de la COP 21. Merci beaucoup, Clarine. Et toi, Gabrielle, de ton côté, tu as fait des recherches sur le féminisme. En fait, la société a bien évolué depuis les revendications des suffragettes. Mais est-ce que la communauté peut vraiment être considérée comme égalitaire? En fait, selon la firme de recherche OnePole.com, le tiers des Britanniques sont encore effrayés lorsqu'une femme est au volant. Puis, selon le Haut Conseil de l'égalité de l'ONU, 70 % des citoyens croient que les femmes ne pourraient pas réussir en tant que scientifiques. Puis, en fait, 90 % des travailleuses estiment qu'il est plus facile d'avoir un succès professionnel pour les femmes que pour les hommes. Est-ce que ce sont des perceptions sexistes ou de la réalité? En fait, étant donné qu'il y a plein de contre-exemples, on pense que ce sont seulement des perceptions sexistes. Puis, en Occident, le combat des féministes, c'est surtout au niveau des perceptions. Donc, les dogmes sexistes vont créer des inégalités, en fait, vraiment concrètes au niveau des salaires. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de succès féminin dans la province? Oui. Au niveau provincial, on compte notamment Sarah James-Borne, qui est un professeur de géologie à l'UQAC et qui est titulaire de la chaire de métallogénie magmatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est prestigieux. Également, on a Gertrude Bourdon, qui est la directrice des CHU du Québec, donc des centres hospitaliers universitaires. Et puis, c'est une des femmes les plus... des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2014. Également, on a Mélanie Joly, qui est ministre du patrimoine canadien à seulement 36 ans. Puis, elle est titulaire d'une maîtrise en droit européen et récipiendaire d'une dizaine de distinctions. Mais en fait, outre ces exemples qui sont assez phénoménales au niveau du succès féminin, pourquoi est-ce qu'on aurait moins de succès féminin que le succès masculin? En fait, on est en droit de se le demander. Et pourrais-tu nous parler des facteurs qui expliquent ce moins grand nombre de succès professionnels? Oui. Donc, en fait, au niveau des facteurs explicatifs, on a notamment le sexisme ordinaire. Donc, en fait, on a des perceptions. Donc, au niveau des meneurs masculins, donc la perception va être au niveau du tempérament de chef. On va penser que les hommes ont plus un tempérament de chef. Tandis que les dirigeantes vont être considérées comme des castratrices, comme des mégères. Puis, en fait, après, c'est facile de reprocher aux femmes de manquer d'initiatives. Mais lorsque l'audace féminine s'est égale en une réputation négative, ce n'est pas facile de demander une augmentation salariale. Et au niveau des salaires, quels sont les faits? Donc, en fait, en 2014, l'Institut de la Statistique du Québec disait que, peu importe l'emploi occupé, les femmes ont un plus grand salaire que les hommes. Les hommes ont un plus grand salaire que les femmes, pardon. Puis, en fait, ça, c'est observable à la fois chez les emplois féminins, donc en enseignement, dans la santé, dans l'éducation à l'enfance, que chez les emplois masculins. Donc, on va parler de plusieurs sortes de génie. Donc, notamment le génie civil, le génie mécanique et le génie électrique. Donc, étant donné que le salaire est un grand incitatif à la performance, ça va peut-être expliquer une moins grande performance au niveau, justement, au niveau professionnel. Donc, les mentalités doivent changer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on peut observer une moins grande performance au niveau des femmes que des hommes. En fait, merci à toi, Karine. Puis, également, merci à Alexandra Gagnon. Merci à Justine Morency au niveau du GN. Puis, merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pour cette émission sur le plateau. Sous-titrage ST' 501